Chers collègues, chères normaliennes, chers normaliens, je vous adresse très chaleureusement mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année à vous et à vos proches, la santé avant tout bien sûr, ainsi que la réussite de tous vos projets professionnels comme personnels. Ce moment des voeux est particulier. Il nous permet de faire le point sur les grandes étapes parcourues grâce à vous et aussi de partager le cap et les projets que nous allons poursuivre ensemble dans les années qui s'ouvrent devant nous. L'ENS a en effet choisi une trajectoire ambitieuse en s'installant ici au cœur de l'Université Paris-Saclay. Le déménagement pourrait paraître loin mais la crise sanitaire s'est imposée à nous pendant cette période. Elle nous a profondément affectés et nous restons et resterons vigilants pour continuer de travailler dans de bonnes conditions et de prendre soin de nous et de nos proches. Elle a aussi de fait limité notre appropriation de ce nouvel environnement. Il s'agit donc désormais ensemble de prendre toute notre place dans cet écosystème riche et complémentaire et d'affirmer nos projets et notre singularité. L'ENS Paris-Saclay a un rôle à part à jouer et à continuer de construire sur le plateau. Son histoire et ses missions de formation à l'enseignement supérieur et à la recherche tisent des liens étroits avec le monde universitaire. Avec son statut de grande école et le recrutement très sélectif des normaliennes et des normaliens, l'ENS assume un rôle de pépinière académique au sein de l'université Paris-Saclay. Et la réussite et l'épanouissement de nos élèves sont au cœur de notre mission. L'ENS Paris-Saclay couvre des disciplines à la fois théoriques et appliquées, alliances sciences fondamentales, sciences humaines et sociales et sciences pour l'ingénieur. Cette particularité nous donne une dimension d'innovation technologique pluridisciplinaire unique, à même de porter des projets de recherche en phase avec les grands défis sociétaux d'aujourd'hui et de demain. L'ENS se doit ainsi d'être exemplaire devant les enjeux sociétaux et environnementaux. C'est pourquoi nous nous engageons résolument dans une démarche de transition écologique durable. Nous développerons une identité forte pour l'ENS Paris-Saclay, tournée vers la recherche, l'interdisciplinarité et les valeurs collectives et citoyennes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada